Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'étais en partiel. Là ça fait tout pile une semaine que je suis en vacances, mais j'ai dû faire plein de trucs. J'ai dû ranger plein d'affaires, faire beaucoup de tri, mettre des choses sur Bintel, etc. Du coup, pour la qualité, je sais pas si ça va aller, j'espère. Je filme sur mon iPhone. Ce que je voudrais, c'est m'acheter une caméra, donc m'acheter le Canon G7X. Mais elle coûte cher, donc j'économise. D'ailleurs, j'ai mis plein plein de trucs sur Bintel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des nouvelles choses, donc beaucoup de choses d'été. Et j'ai pris aussi des photos portées pour les articles qui étaient déjà en ligne sur mon Bintel, mais pour lesquels il n'y avait pas de photos portées. Du coup, on passe à la vidéo haul d'aujourd'hui. Donc oui, je sais, je reviens encore avec un haul, mais je vais essayer de diversifier les vidéos. Là, j'ai plein d'idées, n'hésitez pas à me dire vos idées à vous. Et du coup, je vais essayer de vous poster deux vidéos par semaine. Donc normalement, ce que je vais essayer de faire, c'est d'en poster une le mercredi et une le dimanche. Je sais pas si j'y arriverai. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et je vous préviens à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort et tout, je vous demande votre avis sur certaines choses, etc. Du coup, on passe au haul. Donc ce haul est sponsorisé par eBuyClub. Quand je dis sponsorisé, c'est-à-dire qu'ils me payent pour en parler. Après, ils m'ont pas donné d'indication particulière. Je dis ce que je veux. Ils m'ont juste demandé de vous montrer comment ça marche, etc. Et avec une partie de l'argent qu'ils m'ont donné, j'ai décidé d'acheter quelques vêtements pour que ce soit un peu plus intéressant. Donc du coup, eBuyClub, c'est une extension. Enfin, c'est aussi une application. Enfin, c'est un site internet qui a aussi une application. Et vous pouvez télécharger une extension sur votre ordinateur. Le but, c'est tout simple. C'est de gagner de l'argent en faisant du shopping. C'est-à-dire que si vous commandez sur l'un de leurs partenaires, je vous mettrai à l'écran quelques sites partenaires qu'ils ont. Mais ils en ont vraiment énormément et vraiment, ils ont de tout. Avec les sites partenaires, quand vous passez commande, vous pouvez récupérer un pourcentage de cette commande. Alors après, le cashback, il change selon les périodes. Donc vous pouvez y aller une semaine où ça va être 4% de cashback. Et la semaine suivante, ça peut être 10%. Imaginons que ça soit 4%. Vous allez sur Asos, vous passez une commande de 100€. Eh bien, vous récupérez 4€ sur votre compte eBuyClub. Et ensuite, une fois que vous avez atteint 20€, je crois, vous pouvez récupérer l'argent que vous avez accumulé sur eBuyClub. Des fois, ça peut vraiment vous rapporter beaucoup. Et c'est vrai que même quand c'est des petites commandes, au fur et à mesure que vous accumulez, à la fin, vous récupérez quand même un petit peu d'argent. Donc c'est cool. Et là, du coup, j'ai passé une commande sur Asos. Mais ils ont aussi plein d'autres sites que j'utilise très souvent. Donc je sais que je vais la réutiliser, l'application. Je vous ai filmé mon écran pendant que je passais ma commande Asos pour que vous voyez toutes les étapes qu'il faut faire. Le seul truc vraiment très important à ne pas oublier, c'est que vous devez d'abord cliquer sur le site. Enfin, aller sur eBuyClub, cliquer sur Asos. Et ensuite, une fois que vous êtes sur le site Asos, mettre les articles dans votre panier. Il ne faut pas les mettre avant et ensuite à la fin aller sur eBuyClub. Vous mettez dans vos favoris par exemple quand vous êtes sur Asos. Ensuite, vous mettez sur eBuyClub, vous cliquez sur Asos. Vous êtes redirigé vers le site, vous allez dans vos favoris, vous mettez tout dans le panier. Et ensuite, vous passez commande. Et aussi, pendant que vous passez la commande, il ne faut pas aller sur un autre site, ouvrir un autre site. Sinon, ça ne va pas marcher. Mais au fond, c'est très simple. De toute façon, vous allez le voir avec la démo que je vous mets. Et voilà, du coup, j'ai récupéré 15 euros. En fait, j'ai fait une commande de 150 euros. J'en avais pour 200 euros dans mon panier. Ce jour-là, il y avait une promo à partir de 200 euros d'achat. Vous aviez une promotion de 50 euros. Donc, j'ai payé 150 euros. Et j'ai eu en plus 15% de cashback. Puisque je crois que quand c'est votre première commande via eBuyClub sur Asos, vous touchez 10% de cashback. Donc, c'est vraiment cool. J'ai pris du coup quelques trucs pour mes parents. Je vais vous en parler vite fait. J'ai pris ce maillot de bain-là pour ma mère. Donc, c'est, je crois, la marque Bilabong. Et il est en promo. Il est beau. C'est de bonne qualité. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce lot de t-shirts pour mon père. Mais il ne lui va pas. Voilà, c'était des t-shirts boss. Du coup, je les ai renvoyés. J'ai commandé aussi ce petit top pour ma mère qui vient de chez Stradivarius. Il est très beau, très, très simple. De bonne qualité. Il taille bien. Voilà. Du coup, on passe à ce que j'ai acheté pour moi. Tout d'abord, j'ai acheté une poudre. Donc, c'est une poudre Barry M. Je ne vous la montre pas là parce que je l'ai fait tomber et elle s'est cassée. Donc, j'utilise encore. À chaque fois que je l'ouvre et tout, il y a de la poudre qui tombe partout. Ensuite, j'ai pris ce short de la marque Bershka. Je vous l'avais montré en 4i dans une de mes dernières vidéos. Je l'ai pris en taille 38. Ensuite, j'ai pris ce top de chez Stradivarius. Ça faisait quelques temps que j'avais craqué dessus. J'avais vu dans une vidéo de Emily Canham. Si vous ne connaissez pas, c'est une youtubeuse anglaise. Elle fait beaucoup, beaucoup de hauls. Elle avait fait un haul Stradivarius et elle avait montré ce top et la robe que je vais vous montrer après. Mais c'est un tissu effet satin. La couleur, je dirais que c'est vert d'eau. Derrière, vous avez un élastique comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que ça va vous aller. Je l'ai pris en M. Vraiment, il est trop, trop, trop beau. Les bretelles sont réglables aussi. Donc ça, c'est bien. Vu que j'ai eu le coup de coeur, j'ai pris la robe qui est la même, mais en robe en fait. Je cherchais une jupe très longue. Mais je n'en trouvais pas qui était bien. J'avais un peu de mal à en trouver avec des fentes déjà. Et toutes celles qui avaient des fentes, c'était celles où il y avait des motifs animaux. Et il y en a qui sont belles, mais ce n'est pas forcément ce que j'oserais porter. Et là, du coup, cette robe-là, j'ai eu un énorme coup de coeur, encore une fois, dans la vidéo d'Emily Canham. Elle est trop, trop, trop belle, cette robe. Alors, je ne sais pas exactement quand je vais la porter. La matière est trop, trop douce. C'est pour ça que je n'arrête pas d'y toucher. Encore une fois, les bretelles sont réglables. Et dans le dos, il y a un élastique comme ça. Pour la taille, je l'ai prise en M. Pour celles qui se demandent, je fais 1m68, à peu près, 68-69. Parce qu'en plus, l'imitation satin est vraiment très, très bien faite. Toujours sur Azoz, je me suis pris ce petit top-là qui vient de chez Bershka. J'ai vu un top de ce genre dans une vidéo de Nilsani. Et j'aimais trop son top. Et du coup, quand je l'ai vu sur Azoz, je l'ai pris direct. Il est vraiment de bonne qualité. Il est un peu blanc cassé, côtelé, assez épais. Et j'adore le style que ça fait. Enfin, je trouve que ça change vraiment des tops que j'ai. Pour finir sur Azoz, je me suis pris ces grosses boots. En fait, c'est une imitation un peu des Jayden de Doc Martens. En beaucoup moins cher, bien sûr. Alors, c'est pas du cuir, mais la matière est de très bonne qualité. Je les ai prises dans ma taille habituelle. J'ai pris en fait en version wide fit. Parce que moi, j'ai des pieds assez larges. Et du coup, je trouve ça trop cool qu'ils les fassent dans cette version-là. Je vais passer à Chine, puisque je sais qu'ils sont aussi sur eBuy Club. Même si là, je ne suis pas passée par eBuy Club, puisqu'ils me les ont envoyés gratuitement. Juste avant de commencer, j'ai un code promo sur Chine. Je vous mets à l'écran, je crois que c'est 9 loups. Et que ça vous donne moins 15% sur le site. A chaque fois, ils me demandent de leur envoyer 6 liens. Plus un lien, au cas où, si entre le temps où je vous leur envoie les liens et le temps où ils passent la commande, il y a des articles qui ne soient plus en ligne. Donc j'avais fait ça et je voulais prendre un petit truc pour ma mère dans la commande. J'avais pris une jupe et j'avais mis, dans le 7ème article que je mets en réserve, j'avais mis un top pour ma mère. Et du coup, je me suis retrouvée avec deux trucs pour ma mère. Je vous les montrais vraiment en photo, mais je ne peux pas vous les montrer portés. Et puis, il y a un de mes articles qui a été remplacé par un autre top qui n'est pas trop à mon goût. Je vous mettrai une photo portée juste ici. Mais voilà, du coup, il est beau, c'est de la bonne qualité, il taille bien. Mais ce n'est pas le genre de top que je mets dans lesquels je suis à l'aise, tout simplement. Sinon, pour la jupe que j'ai prise à ma mère, elle est très belle, bonne qualité, mais elle taille très petite, puisque normalement, elle fait du XS. Là, je l'ai pris en S et elle est encore un peu serrée. Et pour le top, celui-ci, par contre, il taille un petit peu grand, donc je vous conseille de prendre une taille en dessous. Voilà, mais sinon, la qualité est très bien pour les deux. Ensuite, du coup, pour moi, je me suis pris tout d'abord un short en jean. Et au final, je ne suis pas du tout déçue. Il est vraiment de bonne qualité. J'aime bien la couleur. J'aime bien le fait qu'il soit resserré ici, puisque du coup, ça a une taille un petit peu élastique et ça permet que ça ne baille pas trop derrière, parce que souvent, il y a des shorts qui vont bien au cuisse, bien aux hanches, et après, à la taille, ça baille derrière. Donc là, ce short-là, il ne baille pas du tout. Derrière, j'aime bien, les poches, elles sont bien placées. Je trouve ça, c'est super important sur les shorts. Bonjour, je me suis pris cette robe. Étonnant, une robe blanche. Elle est très, très belle. Elle taille un petit peu grand, donc n'hésitez pas à prendre une taille en dessous, parce que moi, j'ai pris du M et elle est un petit peu grand pour moi. Elle n'est pas transparente puisqu'elle est doublée. Elle est de très bonne qualité. Donc les manches, vous pouvez soit les porter comme ça, en col carré, soit les porter sur les épaules. Et puis, la dernière robe, c'est celle-ci. Elle est trop, trop belle. Je suis trop contente. Elle est de très, très bonne qualité. Elle est assez fine, donc ça, c'est bien, parce que je pourrais la porter l'été, sans avoir trop, trop chaud. Elle ressemble un peu à la matière de la robe Stradivarius, là. Et puis, vous avez une ceinture pour resserrer, ici. Mais du coup, j'adore cette robe. Elle est trop belle. Je l'ai prise en taille M. Voilà pour Shein. Du coup, je vais vous montrer juste des bijoux pour changer un peu, alterner un petit peu. Donc, j'ai reçu des bijoux de la marque WooVR. Et j'avais entendu parler de cette marque sur l'Instagram de Hway of Life. Donc, du coup, j'ai voulu essayer. Je l'ai reçu très, très vite, en moins d'une semaine, il me semble. Elle est trop belle, la boîte. Du coup, je l'ai gardée, voilà, comme ceci, avec des détails dorés dessus. Il y avait un petit pochon comme ça. Et puis, ils étaient encore dans un palais, dans des petites pochettes plastiques comme ceci. Donc, tout d'abord, j'ai pris les boucles dorées que j'ai sur moi. Elles sont magnifiques, très délicates, de bonne qualité. Je voulais trop des boucles dorées comme ça, en plus. Je voulais avec une petite croix, mais qui ne soient pas trop voyants. Et du coup, ça, c'est parfait. Donc, pour les petites boucles dorées que j'ai sur moi, ce sont les Fidèles. Et elles sont à 21 euros. Ensuite, il y a celles-ci, qui sont les Mystérieuses, à 42 euros. Donc, c'est un prix. Mais elles sont vraiment magnifiques. Encore une fois, c'est des boucles dorées assez discrètes. Et je les ai déjà portées. Elles sont vraiment magnifiques. C'est un gros, gros coup de cœur. Déjà, j'adore tout ce qui est bijoux avec des petits yeux dessus. Et vraiment, elles sont trop, trop, trop belles. Et la qualité a l'air très, très bonne. Et puis, pour finir, j'ai pris un petit collier. Donc, c'est le Voyageur. En fait, c'est le genre de bijoux qui sont assez tendance, mais je trouve assez indémodable. En fait, je me suis dit que j'allais le prendre sur ce site-là. Il était donc à 42 euros. Et je me suis dit que du coup, c'est de la qualité et qu'il me durerait pas mal de temps. Et ce que j'adore, c'est que sur la chaîne, il y a plein de petites boules comme ça. Du coup, merci encore une fois à la marque. Du coup, maintenant, on va passer à Ever Pretty. Donc, Ever Pretty, c'est une marque qui fait essentiellement des robes. Et du coup, j'avais collaboré l'année dernière avec eux. J'avais reçu trois robes. Ça faisait partie de mes robes préférées. Il y en a une, c'est toujours ma robe préférée. Et du coup, quand ils m'ont recontactée, j'ai dit oui, forcément. Ils m'ont encore une fois envoyé trois robes. Donc, la première, c'est celle-ci. Elle est magnifique. Elle est de bonne qualité. Le motif est très très beau. Ça change vraiment de ce que j'ai. La coupe est bien. Le seul problème, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est une robe portefeuille avec des ficelles. Normalement, vous avez un trou sur le côté, sur la robe, pour pouvoir passer la ficelle et venir faire le nœud avec l'autre ficelle ici. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de trou pour passer la ficelle. Donc, elle est en fait impossible à mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement demander à ma grand-mère de me faire un trou. La deuxième, c'est celle-ci. Je crois que c'est ma préférée. En fait, c'est un motif qui ressemble beaucoup à celle que je vous ai dit, qui était ma robe préférée que j'avais reçue l'année dernière. Du coup, j'ai pris celle-ci. Je ne voulais pas reprendre la même. Et encore une fois, la qualité est magnifique. C'est vraiment une qualité qui est au-dessus de la plupart de mes robes. Le tissu ici est vraiment de bonne qualité. La doublure également. À la ceinture, il y a un élastique pour resserrer, pour faire une belle taille. Et en dessous de l'élastique, il y a des petits volants comme ça. Je trouve ça super beau, ce genre de détails. La longueur est bien. Tout est bien. Et puis, la troisième robe, c'est celle-ci. J'aime bien le motif, etc. Après la coupe, ce n'est pas le genre de coupe que je préfère. Mais je sais que je la porterai. Elle est belle quand même. Mais je ne trouve pas que c'est le genre de coupe qui me met le plus en valeur. Sinon, je n'ai rien à dire. La qualité est très bien. Elle taille bien. Il y a une doublure, donc elle n'est pas transparente. Ensuite, on passe à Pull&Bear. J'ai pris ce petit jean. En fait, c'est marqué que c'est une coupe mom. Mais c'est plutôt une coupe droite. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le jean fait de très bonne qualité. Ce n'est pas un jean qui est très fin. En fait, c'est assez épais. J'ai pris ce petit short. C'est un short mom, encore une fois, qui m'a coûté encore une fois un euro. Là, cette fois-ci, le jean, ce n'est pas le même. C'est un jean beaucoup plus noir, un peu plus fin du coup. Du coup, j'aimais bien la forme. Puis, je suis allée chez Bershka également. Donc, j'ai pris deux trucs. Tout d'abord, j'ai pris ce short en matière un peu kawai. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je l'aimais beaucoup. J'aimais bien la forme. Je l'avais déjà vu sur l'appli. Avec un petit top blanc et des baskets blancs. Je trouve que ça fait super beau. Mais on peut aussi le mettre pour faire du sport. Pour la taille, j'ai pris du M. Puis, chez Bershka, j'ai pris ce petit top également. Vous portez les deux bretelles du même côté. Et de l'autre côté, vous n'avez pas de bretelles. C'est très tendance en ce moment. J'aime bien ce genre de top. Puisque ça reste un top très basique, très confortable. Que vous avez juste à enfiler comme ça. Et vous êtes prête. Ça rend votre tenue originale. Du fait de la coupe qu'il a. La matière, c'est une matière côtelée. Je l'ai pris en S. Donc, il me va. Il était à moins 30%. Donc, je l'ai payé 7 euros au lieu de 10 euros. Du coup, pour finir dans les vêtements, je suis passée chez H&M. Et je me suis pris une chemise basique. Je voulais une chemise blanche pour pouvoir la porter soit à rentrer dans le pantalon. Soit comme ça, avec un jean slim. Quand je dois être bien habillée, faire un peu classe et tout. Soit faire un petit nœud ici. Soit la retrousser comme ça. Enfin voilà. Pour la porter de différentes façons. Du coup, j'ai pris en taille 38. Et pour le prix, je crois qu'elle était à 15 ou 20 euros. J'ai deux paires de baskets. Sur le site vente privée, il y avait une vente privée Rebook de baskets. Là, il y en avait plein plein plein. Voilà, c'est vraiment le site de vente privée que je préfère. Tout était à à peu près 50%. Donc du coup, j'avais vu quelques paires de baskets. Et je n'ai pas su me décider entre les deux. Donc j'ai pris les deux. Ce qui revenait en fait à avoir une paire de baskets gratuite. Puisque j'ai payé 100 euros pour les deux baskets. Tout d'abord, j'ai pris celle-ci. Donc lui, c'est deux paires de baskets blanches. J'ai un problème avec les baskets blanches. Je ne sais pas pourquoi. Celle-ci, je les avais repérées il y a quelques années déjà. Mais là, quand je les ai vues sur le vente privée, je me suis dit que c'est l'occasion de les prendre. Voilà, sinon, c'est la coupe un peu des rebooks classiques. Et le derrière, il y a des petites paillettes. Donc ça, ce n'est pas ce que je préfère. Mais je me dis qu'une fois que vous les avez au pied, ça ne voit plus trop les paillettes. Et puis du coup, les deuxièmes, ce sont celles-ci. Je n'avais pas vu qu'elles étaient vernies sur le site. Je croyais que c'était des blanches toutes simples. Et au final, bon, j'aime bien. Donc je les ai gardées. Encore une fois, elles taillent bien. Elles sont un petit peu plus confortables que les autres. Donc j'ai reçu un passé de chez Tom Vogue. Je pense que vous connaissez cette marque pour leurs bracelets où il y a des encres un petit peu dessus. Ils ont sorti de nouveaux bracelets. Donc ils sont en fait des bracelets rigides comme ceci. Il est magnifique. Je suis trop dègue parce qu'il y avait deux tailles. J'ai pris la plus grande et je n'aurais pas dû. Je pensais qu'il y avait des gros poignets, mais pas tant que ça. Mais sinon, il est magnifique. Il est rose gold. En dessous, il y a un petit tissu comme ça. Donc ça, c'est le même genre de dessus qu'il y avait sur leurs bracelets avec les encres là. Et puis ici, il y a des petits détails roses. Je trouve ça trop trop beau pour l'été. J'ai reçu en fait un partenariat, mais c'est un partenariat qui va se dérouler sur Instagram. Donc ils ne savent pas que je vous présente dans cette vidéo, mais je voulais quand même vous en parler. Surtout que je viens de le recevoir. Donc tout d'abord, dans le maquillage, j'ai reçu un énorme colis de la marque Givenchy. Donc c'était via la plateforme Ivancy. Donc je suis trop contente. Merci déjà à la marque. En fait, j'ai surtout fait la commande pour ces deux petits trucs là que je vais vous montrer après. Sinon, dans le reste, je n'ai pas encore ouvert. Je n'ai pas encore utilisé le reste. Donc il y avait un vernis. Donc c'est le numéro 14. Et il est comme ceci. Donc il est orange. Il est super beau. Malheureusement, je ne l'utiliserai pas vu que maintenant, je mets des vernis semi-transparent. Donc soit je le donnerai à ma mère, soit je vous le mettrai dans un concours. Ensuite, j'ai reçu deux gloss. Donc un bleu comme ceci. Donc le bleu, c'était le numéro 15. Le orange, c'est le numéro 14 encore une fois. Et il est comme ceci. Vraiment, le packaging est magnifique. C'est juste trop beau. Puis ensuite, il y avait deux crayons rétractables. Et c'est waterproof. Donc il y a le orange qui est comme ceci, qui est le numéro 9. Le deuxième, c'est un bleu. Donc c'est le numéro 10. Et celui-là, il est magnifique. Je trouve pour l'été, ça peut rendre super beau. C'est avec juste un petit trait en forme d'eyeliner. Mes petits chouchous du colis, ce sont deux bronzers. En fait, c'est des bronzers à highlighter. Vous pouvez les utiliser soit en bronzer, soit en highlighter. C'est vraiment pour un effet bonne mine l'été. C'est trop, trop beau. Il y a celui-ci tout d'abord. Donc il est trop beau. Celui-ci, je pense que je le mettrai cet été parce que là, il est un petit peu foncé. Mais vous voyez, si vous mettez juste ici, ça vous fait de l'highlighter. Le deuxième, celui-ci que j'ai utilisé aujourd'hui. Il est un petit peu plus clair. Je suis très contente. Merci encore une fois à la marque. Via la plateforme Ivency, j'ai reçu des produits de la marque L'Oréal. Donc à chaque fois, en fait, c'est des lots. Je ne peux pas commander un seul produit. Je suis obligée de recevoir le lot entier. Donc forcément, dans les lots, il y a des produits que je n'utilise pas. Du coup, ces produits-là, soit je les donne à ma mère ou à des amis ou alors je vous les réserve pour un concours. J'ai pris ce lot parce que je voulais surtout ce petit truc-là. Donc c'est un eyeliner. J'avais vraiment besoin d'un eyeliner. C'est la première fois que je le mets. Pour l'instant, il a l'air de bien rester. Et il est très, très, très facile à appliquer. Encore plus facile que le Clinique que j'avais avant. C'est une pointe très, très fine. Vraiment très noire. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai reçu ce petit truc-là. En fait, je croyais que c'était du vernis. Donc je m'étais dit que je le donnerais à ma mère parce que la couleur est très, très belle. Sauf qu'en fait, non, c'est un mascara. Un mascara bleu. Du coup, je ne l'ai pas déballé. Je vous le mettrai dans un concours parce que je ne mets que du mascara noir. Mais ma mère m'a dit qu'il était bien parce qu'en fait, elle a le même en noir. Et puis, j'ai reçu ces trucs-là. Donc en fait, je pensais que c'était des mascaras à sourcils. Mais je viens de voir que non, apparemment. Je ne l'ai pas encore ouvert en fait. Mais c'est pour quand, vous savez, des fois que vous épilez mal les sourcils et vous finissez par avoir un trou. Donc c'est bien d'avoir ce genre de produit. C'est un petit applicateur comme ça. Vous mettez un tout petit peu sur le pinceau, je pense. Vous mettez au ras du sourcil en dessous. Et ensuite, vous faites ça. Comme ça, ça estompe et ça fait un aspect plus naturel. Du coup, la teinte blonde et la teinte noire, je vous la ferai gagner dans des concours parce que ce n'est pas mes teintes. Ensuite, je suis passée chez NYX et j'ai pris ce petit truc. Ça, c'est un riel à sourcils mais transparent. J'en avais besoin. Je l'utilise tous les jours en fait. Je ne maquille pas mes sourcils à part quand je me loupe et qu'il y ait des trous dedans. Du coup, je mets quand même du mascara à sourcils transparent. Ça sert juste à fixer vos sourcils et à bien les mettre en place. Donc ça, c'est la dernière commande maquillage en partenariat. Après, j'en ai une autre à vous montrer qui n'est pas en partenariat. Donc j'ai reçu via la plateforme Octoly. J'ai reçu des produits gratuitement de la marque BIS. Et il y avait un lot. Il y avait deux produits surtout qui m'intéressaient dans le lot. Tout d'abord, il y avait ces rouges à lèvres-là qui ne sont pas du tout des couleurs que je mets. De toute façon, je ne mets plus de rouges à lèvres. Je les mettrai dans un concours. Ensuite, j'ai reçu un mascara que je n'ai pas encore essayé. J'hésite à vous le garder pour un concours parce que vous allez voir que j'en ai acheté d'autres sur une vente privée. Je me dis que ça peut vous plaire. Donc je verrai bien. Si je le teste, je vous en dirai des nouvelles. Et puis, les deux produits qui m'intéressaient vraiment dans le lot, c'était ces deux produits-là. Donc le premier, c'est un blush. Il est trop beau. Je l'ai mis aujourd'hui. Et la couleur, c'est vraiment le blush parfait pour moi. C'est la teinte Nectar. Et vraiment, il est magnifique. Il est un peu pêche. Il y a quelques petites paillettes dedans. Mais c'est vraiment très très fin. Donc ça fait naturel. J'ai bien aimé quand je l'ai appliqué. Je trouvais qu'il était super facile à appliquer. Le dernier produit, c'est cette palette. Elle est comme ceci. Trop trop belle. C'est une palette pour les yeux. Je ne l'ai pas encore utilisée. Je vous avoue que je mets très peu de fer à paupières. Mais vraiment, j'ai craqué sur cette palette. Et ça, c'est des palettes qui sont vraiment vraiment pas chères et de bonne qualité. J'en avais déjà entendu parler. Et j'avais déjà failli en acheter aussi surtout. Et puis pour finir dans le maquillage, j'ai fait une commande sur venteprivé.com. Ce n'est pas en partenariat. Je ne suis pas en partenariat avec Vente Privé. Mais je passe très souvent des commandes parce que c'est très intéressant. Donc il y avait une vente Maybelline. Tout d'abord, j'ai repris une base pour le teint. Parce que j'en avais besoin d'une qui minimise les pores en fait. Et elle est très très bien. Et puis j'ai pris deux mascaras. J'ai pris le Total Temptation. Je crois qu'il revenait à 5€. Et puis j'ai pris celui-ci. Il me semble que je l'avais déjà testé. Mais je ne suis plus sûre. Donc voilà, c'est le Cils Sensational. Il est à 5€ aussi. Donc vraiment pas cher. Et puis je me suis pris ce petit truc-là. C'est vraiment un sérum soin. Donc ce n'est pas une base. C'est transparent. Vous le mettez en fait matin et soir sur vos cils. Donc moi je le mets en même temps que je mets mes soins. J'ai l'impression que mes cils sont bien en ce moment. Donc je suis assez contente. Le dernier partenariat du coup, c'est un produit soin. Enfin c'est entre le soin et le maquillage. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Mais c'est de la marque Smile Carbon. Je pense que vous connaissez cette marque. Ils sont très connus pour leur kit de blanchiment dentaire. Et pour leur poudre là noire pour blanchir les dents. Et là ils ont sorti un stylo de blanchiment dentaire. Ce n'est pas un soin. Ça va plus être du maquillage pour les dents en fait. C'est temporaire en fait. Vous en mettez sur les dents. Et ça les rend plus blanches. J'ai essayé de le mettre là. J'avoue que la texture me vienne un peu. Enfin le goût. Je ne sais pas s'il faut attendre pour que ça marche. Je suis assez dubitative. Je ne sais pas si ça marche en fait. Je n'arrive pas à évaluer. Mais sinon bon bah merci à la marque de me l'avoir envoyé. Voilà du coup pour cette vidéo. Ça a été assez long. Je m'en excuse mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses à vous présenter. Sur ce je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye.